Et donc les mini-cups, il y avait plusieurs séries en fait, il y avait, si je ne me comprends pas, il y avait aussi celle que j'adorais, c'était Mindy et Toubo. Ah, celle-là, c'était Toubo, elle était géniale celle-là. Il y avait aussi celle avec l'écureuil, voilà, c'était Rita, Rita l'écureuil qui était tout le temps blasé, j'adorais. C'est comme cette gasoline, moi, je trouve. Ouais ! Ouais ! Non, mais si après les Animale X, ouais, c'était bien, mais c'était pas ta série préférée. Merci Sanjay. Oui, non, mais vas-y, il faut de la racheter maintenant. Une question avant, est-ce que vous parliez de la reprise de la VGL en fait, et est-ce que justement vous avez été contacté par lui ? Non, non. Alors, c'est deux personnages totalement différents, le bord du Groni et la VGL. Et est-ce que vous avez testé énormément de jeux, est-ce que vous allez tester certains de ces mêmes jeux, et est-ce que vous ferez différemment, ou est-ce que vous pensez à peu près la même chose ? Alors en fait, il y a énormément de jeux qu'on nous demande de tester, qui sont les mêmes que lui a déjà testés. On en fera très certainement, parce que ça serait insultant pour les gens qui nous regardent, de ne pas faire certains jeux qui sont ultra demandés, comme Tortue Ninja sur Ness. C'est le jeu qui est vendu avec la console en plus. C'est le jeu qui a traumatisé les générations, et on en parle souvent. C'est tout le temps l'exemple de jeu que je prends pour citer un jeu difficile, vraiment ultra difficile. Et vraiment ultra plus concil. On se souvient tous, franchement, je vais vous faire un seul prix que vous allez tous reconnaître, C'est le... Non ! Tu as joué le cashmode, non ! Et donc, oui, effectivement, on va répondre, on va regarderan pour te répondre. Nous, on n'a pas été contacté, mais peut-être que c'est un autre monde aussi. Notre moyenne de nombre de visionnages, c'est 400 000 à peu près. La moyenne de l'ENVGM, c'est 2 millions. C'est un autre monde. Je veux dire, 400 000. francophone, c'est déjà exceptionnel. C'est énorme. Mais évidemment, quand tu le parles en anglais, tu touches la planète entière. Donc c'est complètement différent. Je pense qu'il doit savoir qu'on existe, on a dû lui dire, mais je pense qu'il s'en touche aussi complètement par le nom. Mais surtout, le fait qu'on n'ait pas touché à son répertoire, c'est qu'au début, on a été un peu chatouillé par des puristes, des gardiens du temple et de la Végenre. Donc voilà, on ne voulait pas impiéter sur son territoire, donc on a dit, on va faire un autre truc à nous. Mais voilà, comme on dit, avec Fred, il y a une Tortue Ninja, il y a des jeux, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on n'est pas dessus. Ouais, il y a des jeux qui reviennent le plus souvent, parmi ceux qu'il a déjà testé, c'est Tortue, donc Tortue Ninja. Et les Zelda de la CDI. Avec les cinématiques magnifiques. Et puis, on dit, tu vas... Je suis bourré. Je viens de l'ombre. Je viens de l'ombre. Je viens de l'ombre. Et voilà. Donc ouais, après on va... C'est pas un jeu que moi j'ai beaucoup joué, donc je sais pas si on prend celui-là. Mais en tout cas, si on devait faire un truc que lui a déjà fait, je pense que le premier serait porte-mère de la victoire. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Je m'appelle Frédéric. Allez, je te laisse parler. Alors au niveau, voilà, des jeux, c'est voilà, parce que des jeux un peu compliqués, que tu aurais la difficulté. Par contre, tu as conscris des jeux à... Des jeux préférés sans spectre, à quel jeu ? Alors... Ça va commencer ? Tu veux arrêter de filmer des jeux ? Tu veux répondre dans mon livre ? Bon. Alors mon jeu préféré, c'est Zelda Link... C'est quoi ? Non, pas, pas, pas. Non. C'est Zelda Link's Awakening sur Game Boy. OUAIS ! Et là c'est bien ! Pour moi, c'est le meilleur Zelda. C'est vraiment... 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 Parce que le scénario est génial. Et... Pour ceux qui ont joué, je pense qu'il y a un peu mieux en joué. Je me souviens encore de la musique... Vous savez ? La musique de Marine. Marron, c'est vrai. Marron, c'est vrai. Marron, c'est vrai. C'est vraiment... Le chant qui suit l'arrivée. Et... Et... Moi, c'est pour un jeu préféré, parce que j'adore les RPG, en fait. Après, voilà, les... Les jeux préférés, ça dépend aussi de... Les jeux de chacun. Moi, par exemple, j'adore les RPG. Je pouvais aussi te citer Legend of Thor sur Mega Drive ? Oui ! Ouais ! Ouais ! Salut ! Qui était aussi un excellent jeu. Et... Sinon, ensuite, s'il devra passer au stade au-dessus avec la PlayStation, Ça serait le Switch Oden 1 sur PlayStation. Ah ! Excellent ! Non ! Non ! La question qui m'a, c'est... C'est pas du tout... Au niveau de Zelda, c'est pas du tout... J'utilise toujours, moi. Non ! C'est ça, peut-être, tu vois... Oui, voilà, exact. Non, non, parce que... Moi aussi, voilà, mon jeu préféré, c'est aussi un Zelda, mais moi, c'est plutôt Ocarina of Time. Ouais ! En même temps, heureusement qu'il y avait GoldenEye et Zelda 64. Sinon, on l'appelait la Super Rose 64. J'aurais pas fait longtemps à tout. Non, mais c'est vrai, franchement, moi, j'ai acheté la 64 pour GoldenEye. C'est tout. Conquers ! J'en parle de Mario ! Ooooooh ! Lilat Wars ! Lilat Wars ! Conquers ! Bad for Day ! Ouais, Conquers ! Conquers ! Conquers ! L'écureuil ! Ah, c'est... Non, Star Fox ! Oh, Star Fox, j'ai l'impression que... J'aime pas les Star Fox. Ooooooh ! Ooooooh ! Il y a un secret. T'en prends la... C'est vrai, il y a un secret à prendre la s'encuper. C'est vrai, il y a... C'est vrai. C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai !